Suivez-nous à Charsen en Haute-Saône et partons à la découverte de la fromagerie Milliret. La fromagerie Milliret produit aussi l'une des spécialités phares de la région, la cancoyote, le franc-comtois. Découvrons comment elle est fabriquée. Pour réaliser la cancoyote, le franc-comtois, plusieurs étapes sont nécessaires, dont l'élaboration de l'ingrédient indispensable, le méton. Il est fabriqué à partir du lait collecté localement, conformément au cahier des charges IGP. Le lait est écrémé, caillé, puis pressé afin d'obtenir des pains de méton. Ils sont alors émiettés pour être affinés à température maîtrisée pour donner le bon goût au fromage. Lors de cette étape, c'est le savoir-faire du fromager qui rentre en ligne de compte et qui va déterminer son bon affinage. Ensuite, le méton est fondu dans un pétrin avec du beurre et de l'eau essentiellement. La cancoyote est enfin mise en pot et est prête à être dégustée. Dans la lignée de sa politique RSE, la fromagerie Migret a développé une recette sans polyphosphate, des additifs controversés historiquement utilisés dans la cancoyote pour rendre le fromage plus homogène. La gamme Le Franc-Comtois est composée de plusieurs recettes. Nature, ail, vin savagnin, fumé, un méton fumé naturellement pour une cancoyote bien franc-comtoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada